Et bien bonjour tout le monde, ici Hugo Bluyn et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la caractère l'Olympique Lyonnais avec un début de saison tellement catastrophique et une 16ème place. Déjà un changement de coach, Madame Lupus Okami vous le savez a été licenciée par John Textor et remplacée par Hubert Fournier qui a fait son retour à l'Olympique Lyonnais. Mais regardez ce que l'équipe vient de publier à l'instant même, c'était Rémy Gard qui devait signer à l'Olympique Lyonnais et finalement, faute d'accord entre les deux parties, Rémy Gard a donc refusé l'Olympique Lyonnais et John Textor s'est repenché vers Hubert Fournier. Bon en vrai c'est un mal pour un bien parce que pour les matchs d'Hubert Fournier, victoire 5-1. Après il faut dire que la décision de la DNCG pour avoir levé les transferts et accepter que Moreira, Mamabaldé, Aquacu et puis Noamua rejoindre l'Olympique Lyonnais a fait du bien au club. Et on l'a vu, Lacazette et Mamabaldé, ça a super bien marché en 4-4-2. Donc on espère que ça va continuer ainsi. Mais voilà, apparemment c'était Rémy Gard qui devait faire son retour à l'Olympique Lyonnais, lui qui est très apprécié des supporters lyonnais. Bon au final c'est Hubert Fournier et pour l'instant il a prouvé qu'il était peut-être l'homme de la situation. Faut pas trop s'enflammer, on a gagné un match, c'est beau. Mais c'était face au stade Brestois qui sont 15ème. Là on va affronter le stade de Reims. Ils ont que 7 points, donc voilà, à nous de faire le job et continuer notre série tout simplement. Mais avant de jouer ce match, on n'a pas fini parce que je vais vous reparler vite fait de Mme Lupus Okami. Je vous montre son tweet et d'ailleurs elle porterait plainte contre John Textor qui n'aurait pas respecté son contrat et son salaire. Et là voilà, elle l'a déglinguée un petit peu. Elle assume qu'elle n'a sûrement pas compris le football européen parce que c'était une coach du Japon. Et c'est vrai que le football là-bas c'est peut-être différent. Mais elle n'hésite pas à déglinguer son ancien grand patron John Textor en disant que lui non plus ne devait pas trop comprendre le football européen parce qu'il n'aurait jamais dû la mettre coach à l'OL. Et ça je pense que c'est plus que vrai. Bon, en tout cas on va y aller face à Reims donc avec une équipe type qui est reposée. On va la regarder vite fait, l'équipe adverse. Ouais, elle est prenable, ils ont un bon milieu je pense. Faut faire gaffe quand même. L'attaque est assez faible. Et à nous de faire le job. A nous de faire le job. Il y aura une petite séance d'entraînement. On va le faire, petite séance à huis clos qui on se retrouve pour le coup d'envoi. Et en vraie bonne séance, en vraie bonne séance. Et il y aura le petit bonus. Il y aura le petit bonus. Superbe. En plus, les gars se sont bien battus. C'était Alexandre Arcazet et Ryan Cherky. Ça fait plaisir. Et c'est parti. Au stade de Auguste Delon avec le 11-tip. Bien évidemment. Tel Etatacha sera titulaire à la place de Dumondé. Et les joueurs qui sont déterminés dans le tunnel avancent à être en contre. Reconnaissance de la pelouse. Entraînement à la finition pour Alexandre Arcazet. C'est discuté entre les deux coachs. Entre M. Hubert Fournier et le coach du stade de Reims. Hubert Fournier. Il connaît bien le stade de Reims. Et les joueurs qui rentrent sur la pelouse. Le petit check. C'est beau, c'est beau. On espère une belle soirée de football. Et c'est Reims qui donne le coup d'envoi. Et les Rémois qui vont aller à l'offensif d'entrée. Allez, Kaleta Char. Oh, il a faute de quoi M. Larvitre ? Madame Larvitre, pardon. Pardon. Il n'y avait rien du tout de M. Kaleta Char, l'ancien marseillais. Joueur de 160 tonnes, si je ne dis pas de bêtises, qui est prêté à l'OL. Il est juste prêté. Et là, Krakry qui récupère avec Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette qui a peut-être un boulevard. Alexandre Lacazette, super mouvement. À la casette avec Mama Baldé. C'est incroyable. Mama Baldé, mais quel joueur. Mama Baldé. Aidé par Alexandre Lacazette. 1-0 pour l'OL à la 6ème minute. Oui, l'OL revit. Grâce à notamment M. Hubert Fournier. Mais surtout, grâce à Mama Baldé. Merci la DNCG d'avoir levé. Le transfert. Parce qu'on n'aurait pas pu survivre. Et attendre le 1er janvier pour le voir arriver. Oh que non. Oh que non. Et bravo aussi à Alexandre Lacazette qui a super bien donné ce ballon. Pour envoyer son coéquipier en attaque. Le 2ème but pour lui, en 2 matchs. L'erre-moi qui... Ah non, il faut arrêter, madame l'arbitre ! A chaque fois qu'on récupère le ballon, c'est faute. Bon, on va essayer de repartir en contre-attaque. Le centre. L'Ovren qui s'impose. Avec Kakré qui a trouvé Alexandre Lacazette. On fait la même. On fait la même. Ah, ça sera Cherki qui va être trouvé. Et non, malheureusement. Mais Tolisso l'a récupéré. Avec Lacazette qui a été taclé. Avantage laissé. Cherki. Avec peut-être Mama Baldé. Ou Alexandre Lacazette. Qui va frapper. Et c'est contré. Cherki. Lacazette. L'enchaînement ! Et l'arrêt. L'arrêt du portier de Reims. Kakré qui va tirer ce corner. Mais qui a appelé M. Ryan Cherki. Pour jouer ce corner à 2. Cherki. Cherki. Avec Lacazette. Mais c'est contré. Mata. Il est pris lui aussi. Non, il faut les la laisser. Quoique c'est bien, je veux quand même. Allez, Kakré. Avec Lacazette. Qui touche beaucoup de ballons. Lacazette. Avec Tolisso. Qui trouve Cherki. Pas très bien donné une fois de plus. Mama Baldé qui a porté son soutien. Baldé qui va jouer avec Tolisso. Tolisso. Lacazette. Second poteau. Avec Djefigno. L'enroulé. Oh, c'est à côté. Ah ouais. On reconnaît pas l'OL avec Hubert Fournier. Parce qu'avec lui plus au Camille. Il y avait très peu d'occasion. Hormis le match face au PG. Ouais, si face au Av. On a eu quelques occasions aussi. Mais là, on a énormément de situations. Et des belles situations. Et le pressing peut-être avec Clinton Mata. Qui va essayer de remettre. Oh, il y a faute. C'est récupéré par Tolisso. Avec Cherki. C'est au-dessus. C'est pas bien ça. Quel état de char. C'est bien. Il récupère ce ballon. Sans faute. Cherki avec Mata. Beaucoup mis en lumière. Mata. Il va être retrouvé. Non, il est hors-jeu. Donc c'est Cherki qui est trouvé. Ryan. Oh, super le chasse de Ryan. Ryan encore. Ryan. Oh oui. Oh, le but. Oh, là, là, il allait se faire rejeler par Hubert Fournier. Mais il vient mettre une lucarne exceptionnelle. Après avoir éliminé son vis-à-vis. Quelle frappe surpuissante. Et dans la lucarne. 2-0 ici au stade de Reims. Et c'est mérité parce que l'OL surdomine son adversaire. Quelle puissance. Et je crois qu'il marque son deuxième but de la saison. Oh, ouais. Le gardien n'est peut-être pas exempt de tout reproche. Parce qu'il est très avancé. Ouais, enfin, non, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. La frappe est tellement puissante et bien placée. Le break est fait ici au stade d'Auguste de l'Aude. Et Ito qui réjute tout de suite. On est sur l'engagement. Le centre. C'est bien couvert. Oh, là, 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 là. Quel arrêt du gardien sur une tête défensive de notre part. Attention. Et ça va être bientôt de la mi-temps. Est-ce qu'on aura une dernière situation avec Tagliafico ? Une minute de temps additionnel. La casette va-t-il être retrouvée ? Oui. La casette, il est passée. La casette encore. La casette, il a tenté. Le petit geste ne s'est pas passé. C'est à mi-temps. Il y a des supporters lyonnais qui sont venus nombreux. Cette fois-ci, ils étaient très peu nombreux en Bretagne. Mais là, à Reims, ils sont un peu plus nombreux. Forcément, ils sont satisfaits de voir l'OL revivre un petit peu. Match maîtrisé, malgré qu'on ait subi quelques occasions. Et il y aura du coaching. Il y aura du coaching. C'est M. Noama qui va rentrer à la place de Jeffinho qui a été complètement absent. On ne l'a pas vu du tout. Et M. Nice va rentrer à la place de Quentin Tordissot qui a fait un mauvais match. Il faut dire les choses. Et pour l'instant, on reste comme ça. C'est reparti. C'est l'OL qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période avec Mama Baldé et Alexandre Lacazette. Pico qui s'est bien battu pour la récupérer sans faute. Et Noama qui vient de rentrer. Il est frais comme tout le monde. Il est plus rapide que tout le monde surtout. Et Noama, Noama, Noama. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Oh là là, c'est dommage. C'était bien joué mais il a manqué un peu de justesse. Il a été dégagé par le défenseur de Reims. Allez, ça c'est bien. On redouble les passes. Pas de hors-jeu pour Mama Baldé. Mama Baldé, le retrait sur Nice. Il va tenter l'enrouler. Oh, c'est juste au-dessus. Attention là, ça c'est bien joué. Reimsky va vers l'avant. Pour l'instant, c'est bien défendu. Attention, c'est jeté. C'est Dejan Louvren. Il s'est jeté, heureusement. La frappeur cadre. Et d'ailleurs, il va sortir Dejan Louvren. Alors ça, c'est étonnant. Le choix du bien fournié, c'est osé. Trois changements opérés. Il y a beaucoup de fatigue pour Aaron Cherki. Qui va sortir pour Diego Moreira. Akwaku va rentrer au milieu de terrain. Et Diomande qui remplace Dejan Louvren. Les cinq changements ont donc été réalisés à l'heure de jeu. Hubert Fournier veut faire des changements tôt. Pour reposer tout le monde et faire jouer tout le monde. C'est pas plus mal, mais attention quand même. Avec maintenant Clinton Matta. Nice. Superbe. Oh oui, le ballon pour Noama. Qui a décalé sur le côté droit. Pour laisser Moreira. Côté gauche. Et là, c'est bien joué. Et l'air de la casette. Avec la balle 3-0, c'est raté. Du moins qu'à l'arrêt. Du portier adverse. Il y a un corner qui va être joué à deux. Entre Nice et Noama. C'est pas mal. Et au point de pénalty. C'était Kaleta Char et c'est contré. Alors qu'on voit Hubert Fournier. Et on revoit cette occasion de Kaleta Char. Ouais, bien contré. Et là, il y aura un centre de monsieur Nice. Qui fait une très bonne entrée. Le numéro 98 de l'OL. Le centre est parfait. Et la tête est juste au-dessus. Une fois de plus, c'était monsieur Kaleta Char. On va la revoir, cette tête. Ouais, deux occasions de suite pour lui. Et on arrive tranquillement à la 90ème minute. Les 20 dernières minutes n'ont pas été terribles. Pour l'OL qui ont juste couru d'ailleurs leur adversaire. Mais après, le match s'est maîtrisé. Il y a la victoire 2-0 à l'extérieur. C'est beau. Et Noama qui a fait une excellente entrée. A peut-être une balle de 3-0. Avec Moreira. On ne l'avait pas vu là-bas. Et c'est bien joué de la part de Moreira. Le joueur de Chelsea. Le retrait sur Tagliafico. Avec Pearson. Il y a corner quand même. Et le corner qui va être joué. On va le centrer. C'est Noama. Qui va justement le centrer. Avec beaucoup de puissance. Pour trouver la tête de Jomande. Mais c'est raté. Et c'est fini ici. 2-0 pour l'OL. Et la joie. Bravo à Mama Maldé. On a su ouvrir le score rapidement. Ce qui nous a mis de la confiance. On n'a pas fait la seconde période la plus extraordinaire possible. Mais le résultat est qu'on a gagné. Et que ce soir on revient à égalité de points. Sur le stade de Reims. Et surtout qu'on enchaîne. Sur un troisième match sans défaite. Et deux victoires consécutives. Les joueurs qui rentrent au vestiaire satisfait. La position était équilibrée. Parce que Reims a su garder le ballon dans les 20 dernières minutes. Mais voilà. En termes d'occasion. 13 tentatives pour l'OL. Une seule frappe pour le stade de Reims. Victoire nette. Et sans baveur de l'OL. On peut même aller regarder un petit peu les chances de but. But attendu. On était à 1,8. Donc score logique. Et regardez le visage. Dubert Fournier est un petit peu fermé. Mais quand même satisfait. Je pense suite à ce résultat. Forcément le moral de l'équipe il est assez faible. Au vu du début de saison compliqué. Mais voilà. Ce soir la hiérarchie a été respectée. Et tous les joueurs sont restés parfaitement concentrés. Dans cette rencontre. On a su rapidement ouvrir le score. Et ne pas s'inquiéter. Et derrière on a su maîtriser notre rencontre. Et on ne les a jamais joués. Il faut arrêter avec vos questions buggées. On était mépréparés. C'est ce qu'on va dire par rapport au début de saison. Il va falloir vraiment qu'un jour il y ait sport qui corrige. Les conférences d'après match. Et la casette qui continue sur sa lancée. Encore une excellente performance. Et le bien fourni qui quand même va calmer tout le monde. Il ne faut pas trop s'emballer. C'est bien. On a su revenir de l'avant. Mais restons quand même assez appliqués pour le reste. Parce que ce n'est pas garanti qu'on soit aussi décisif à l'avenir. Bon et grâce à cette victoire on sort de la zone de relégation. Ça ça fait plaisir. Le prochain match ça sera donc face à l'Orient. Une fois de plus en cas de victoire. Et bien on se rapprocherait du top 10. Et ça ferait plaisir. Et avant d'affronter ce match. On a eu nos rapports qui sont arrivés. On a nos recruteurs pour les jeunes joueurs qui sont au Brésil. En Algérie et en France. On va aller voir les joueurs qu'on prend. Le Fabio Ribeiro il peut être intéressant. Il a un potentiel plutôt fort. Ensuite on ne va pas trop s'attarder. Sur des joueurs qui n'ont pas trop de potentiel. Ça c'est pas intéressant. Et on a le petit Rodriguez. Alors il n'a pas un gros potentiel. Mais il a une belle valeur quand même. Et puis on va quand même tenter. On va quand même tenter. Et en même temps ça remplit un petit objectif avec le centre de formation. Lui qu'est-ce qu'il a du côté de l'Algérie ? On va le prendre. On ne sait jamais. Il avait un potentiel assez fort. Lui aussi en vrai. On peut se permettre d'en prendre pas mal. Par contre là c'est trop faible. Ouais non lui il n'a pas de valeur. Donc on va s'en séparer. Et le rapport en France. En général en France. Mince. On l'a recruté. Lui il n'était pas terrible. En général en France c'est pas ouf. Christophe Aubert. Pourquoi pas. Ouais. Lui on va le prendre. Et Bailey. Ouais non. En dessous de 400 000. C'est pas vraiment intéressant. Et on a eu un changement de position. D'ailleurs on va en profiter pour voir les jeunes KIA. Ouais. Il n'a pas l'air d'avoir du potentiel Raymond. Bon. On va le laisser un petit peu. On ne sait jamais. Et bonne nouvelle. C'est que quel état de char ? Suite à son dernier match. Il a été appelé. Avec la Croatie. Et même Noema. Avec le Ghana. Ça c'est positif pour ces joueurs. Qui pendant la trêve. Auront un peu de temps de jeu. Les autres n'ont pas été appelés. On pense à Maxence Kakré. Ryan Cherki ou encore Alexandre Lacazette. Bon. C'est pas grave. On y va tout de suite. Face au FC Lorient. Au Parc Oël. Et oui. Alexandre Lacazette qui met en avant. Avant cette rencontre face à Lorient. Ici au Parc Oël. A noter que M. Hubert Fournier a fait des choix forts. Déjà. Caleta de chair n'est pas titulaire. Il ne se sentait pas bien pour cette rencontre. Malheureusement. C'est donc Diomandé qui le remplace. Nice. Et titulaire. Ainsi que Noema. Qui remplace plus Ryan Cherki. Pour le récupérer avec Jeffinho. Il est passé. Le Brésilien. Définu encore. Qui a subi une petite faute. Sur le côté. Il a vu Tagle Fico. L'Argentin qui va centrer. Pour Mamamaldé. Oh l'arrêt. L'arrêt du portier. Et Hubert Fournier. Qui continue de donner ses consignes. Malheureusement. On se craquerait pour ce corner. Il va tenter de le centrer. Il y a un peu de puissance. Mais c'est sur le gardien. L'Orient qui essaye. Il y a faute encore. Avantage. L'Orient. Qui va pouvoir passer. Oh la faute. Non. On s'est esquivé. Et l'occasion de but. Arrêté par Anto Lopez. Quel arrêt. Noama qui va essayer d'être retrouvé. C'est fait. Noama qui va y aller dans la surface. Le retrait. Raté. Il faut la laisser sortir en corner. Ça joue. Baldé. Avantage. La casette. Nice. On ne sait pas trop quoi faire. Il va chercher Jeffinho. Et c'est perdu. Et c'est la mi-temps. 0-0 ici. Au Parc-Oel. Et deux changements dès la 45e minute. Malgré de bonnes choses. Noama sort pour Ryan Cherky. Et on ne prend pas de risque. Avec Maxence Cacré. Remplacé par Aquacou. Et tout de suite. L'Oel. Récupère le ballon. Avec maintenant Mama Baldé. La casette a-t-il pris la profondeur ? Non. Finalement non. Baldé. Là avec la casette. C'est pas mal. La casette. Il va tenter de loin. C'est contré. Aquacou qui remet sur Jeffinho. Et on n'a pas retrouvé la casette. Lorient. Qui avance. Ils ne passeront pas. Les orientés pour l'instant. Bien joué. Ryan Cherky. Pour le premier ballon. Baldé qui va essayer de retrouver. Cherky. Cherky rentré en cours de jeu. Cherky. Le retrait sur la casette. La barre transversale. Où le poteau. Qui a été trouvé. Baldé. Oh c'est repoussé ensuite. Encore. Le Vren très bon. Ce soir. Contrairement au match précédent. Où ça avait été un peu plus compliqué. La casette qui va être. Servi avec Jeffinho. Jeffinho qui va servir. Mama Baldé. Avec. La casette. C'est repoussé. Sur Ryan Cherky. Qui vient ouvrir le score. Et c'est mérité. La 63ème minute. L'OL men 1-0. Quelle occasion. Mais à la pierre. Le match est 100% maîtrisé par les Lyonnais. Et cette frappe trop poussée. Pour le pied gauche de Ryan Cherky. Qui marque quand même son 3ème but à l'OL. 1-0 donc ici. Grâce à l'intermédiaire de Ryan Cherky. Cherky ne peut pas la récupérer. Attention sur le côté. Mata il se fait prendre. Belle possession de balle. Dès l'orienté. Les Merlu qui vont tenter de s'entrer là-dessus. C'est bien joué. Finalement c'est des passes qui sont tentées. Pas de pénalty. Et corner obtenu. 3 changements. Pour l'OL. La sortie notamment d'Alexandre Lacazette. Beaucoup de fatigue. Knight ou encore Clinton Mata. Remplacé par Tolisso. Koum Mendy. Ou encore Diego Moreira. Et on change de dispositif. Enfin un seul attaquant en pointe. C'est Baldé du coup. Jeffinho est en relais. Et Cherky là avec le ballon. Cherky. Oh il passe pas mais quel tacle. Quel tacle. Il n'y a pas de faute. Et Moreira. Mais pourquoi tu lèves les mains. Et Moreira qui réclamait la faute. Et on laisse l'orient égalisé là-dessus. C'est un peu contre le cours du jeu. Et quel tacle. Incroyable ce tacle. Et deux joueurs lyonnais qui lèvent la main. Koum Mendy. Et Moreira qui sont à peine rentrés. Et qui sont déjà un peu fautifs. Un partout. Moreira. Qui va vouloir se rattraper. Avec peut-être la réponse. Superbe. Moreira. Il n'y a pas de hors-jeu. Et la frappe sur le gardien. Peut-être un mauvais coaching là du Berfournier. Mais c'est pas fini. Tant que le match n'est pas fini. On ne peut pas dire que c'est un mauvais coaching. Baldé. Avec Moreira. Moreira dans la surface. Il veut se rattraper. Oh là là. Il tire sur le poteau quasiment. C'est le gardien qui l'a mis en corner. Baldé qui demande à Cherky de jouer vite. Qui n'a pas le temps d'attendre. Baldé il est passé. Baldé. Le retrait. Avec Joe Mandé le défenseur. Baldé. Oh là là. Nouveau corner. Louel mérite plus que jamais. De remporter cette rencontre. Mais le gardien remplaçant. De l'Orient fait le taf. Et Jeffinho. Avec Joe Mandé qui se joue buteur. En deux temps. Joe Mandé. But à nouveau sur le portier adverse. 87ème minute. Et si c'était Lorient qui a arraché une victoire. Penalty. Et non. L'arbitre l'a joué. Ouh. Louvren il a eu chaud. Et Cherky qui contrôle bien. Baldé. Oh là là. Il a raté complètement. Et 90ème minute. C'était la dernière situation pour les Lyonnais. D'aller de l'avant. Ouais là on peut le dire. Mauvais coaching. De Monsieur Fournier. Un moins que. Baldé. Oh non. Baldé qui a eu les occasions de marquer. Qui a raté ses deux dernières passes. C'est un échec. A l'OL. Un partout. Un match nul. Très dur. 13 tentatives à deux. Oh le scénario là. Il est cruel pour l'OL. Qui méritait plus que jamais cette victoire. Bon et au classement. Forcément on fait un peu du sur place. 15ème place. Ça va pas. Il y a le derby. Face à Clermont. C'est un petit derby. Faut repartir de l'avant. Et Calet Hatchar sera titulaire. Aux côtés de Deyane Louvrenne. Il est même à balder. Suivi d'Alexandre Lacazette. On espère les voir un peu plus en réussite. Pour cette rencontre. C'est le 11 habituel. Dubert Fournier. Avec donc Calet Hatchar. En défense. Et à noter que Nice est titulaire. Au détriment. De Monsieur Cacré. Jugé pas très performant. Début fort. André Lyonnais. Qui conserve quand même la balle. Louvrenne qui change de côté sur Djefigno. Ça c'est pas mal. Djefigno qui a joué avec son coéquipier. Pas de hors-jeu pour Djefigno. Djefigno. Le Brésilien qui tente l'enroulé. Arrêté par Dieu. Bien fourni. Qui c'est. Qui doit à tout prix s'imposer dans cette rencontre. Et là c'est bien couvert par Déjane Louvrenne. Sans faute. Cherki. Qui perd le ballon. Seulement 4 buts marqués par Clermont. En peine. Offensif. Mais égalité de point avec Loel. Et attention. Il est passé. Il est passé là-dessus. Et Lopez est battu. Sur la première situation. Clermont mène 1-0. Loel retourne dans ses travers. Après des bons résultats. Loel plonge à nouveau. Le cinquième but donc pour Clermont. On disait que c'était en panne offensif. Il n'en est rien face aux Lyonnais. Alors que les supporters poussent en tribune. On les entend. Et là c'est Clermont qui fait le jeu. Balle de 2-0. Et 2-0. Pour Clermont. L'Oel sombre. Encore à domicile. Attention de ne pas en prendre un troisième. Dans la foulée quasiment. Allez Nice. C'est récupéré quand même. Avec Cherki. Nice qui a pris la profondeur. Il n'est pas hors jeu. Et pourquoi pas aller réduire le score. Soirée de but au Parc-Oel. Soirée de but au Parc-Oel. Ce n'est pas possible de rater ça. Ça peut revenir peut-être. Avec Personne. Toulisso. Et non. La casette peut-être. Avec Maman Baldé. Baldé. C'est à côté. Il y a un bel appel de Taglafico. L'Argentin. Avec. Toulisso qui ne passe pas. C'est récupéré derrière. Avec pourquoi pas. Nouvelle frappe. Et l'arrêt. L'arrêt du gardien. Corner qui va être joué de cette fois-ci. Alors que des joueurs lyonnais sont déjà partis à l'échauffement. Je vois Maman notamment. Et là peut-être. La casette. Premier poteau. L'arrêt encore. Que l'arrêt de Diou. Et Cherki qui passe encore. Cherki. Le retrait. Sur une nouvelle frappe. De quel état de Charles. C'est repoussé. Maxime Godalon. Au sein lyonnais. Ouais. Quel tac. Quel tac. Sans faute. Toulisso avec la casette. Ça veut se projeter vers l'avant. Et peut-être avec. Oh et Orgeux. Je crois de la casette. Ça joue pour l'instant. Lavar va aller chercher ça. Lavar va checker ça bien évidemment. Et pour l'instant. L'Ouel célèbre ce but à la 43ème minute. Le capitaine de la casette réduit le score quand même. Et l'arbitre valide le but. Confirmé. Alors pourtant il semblait bien en avance. Mais le quart de la VAR. Confirme bien le but. Demain. Ici au parcouel. Et ça va être la mi-temps. C'est encourageant pour les lyonnais qui ont su réduire le score. Et c'est reparti ici. Pas de changement. De la part des deux équipes. Alors que bah oui. On aura l'Olympico ensuite. Bien joué à Clermont qui attaque. Bien revenu. Attention. Le centre. Tout seul. Au l'arrêt. De Lopez en deux temps. Occasion du 3-1. Pour Clermont qui pourrait replonger l'OL. Plus que jamais dans la crise. Oh là là. Quelle sauvetage du défenseur. Et la casette qui perd le ballon derrière. De la fatigue. Allez ça c'est récupéré par Nice. Avec Jeffinho. Baldé qui prend pas la profondeur. Alors on va jouer avec Jeffinho à nouveau. Et là Baldé peut-être. Baldé. Il y a Kakré qui est rentré en cours de jeu. Kakré qui justement il va être servi. Pour la balle du deux partout. Oh le gardien en face il est. Extraordinaire. Et carton jaune pour Kakré. On ne sait même pas pourquoi. Ah il avait fait peut-être un tacle. Conner qui va être joué à deux. Entre justement Kakré et Noamua. Sur Jeffinho. Qui va tenter l'enrouler. Mais sans problème pour le portier adverse. Mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon. Kale Satur qui est monté pour rien là. Oh il met l'Ovren en difficulté. L'Ovren qui va laisser. Son vis-à-vis frapper. Et Lopez qui nous sauve un petit peu. Dix minutes. Un quart d'heure pardon. Aller chercher cette égalisation. Et la tête elle ne va même pas sortir. Cette balle incroyable. La réussite avec. Cette remise parfaite. Je ne sais pas comment jouer. Et la tentative s'est contrée. Clermont domine en cette fin de match. Ils ont posé le pied sur le ballon. Ils enchaînent les passes. Et l'Ouel n'arrive pas à aller vers l'avant. Depuis quelques minutes. Oh peut-être là-dessus. La casette. Avec. La casette à nouveau. La casette qui peut être plus rapide que son vis-à-vis. La casette. Qui ne passe pas. On le tacle. Gêné. La casette. Pas de hors-jeu. Pour l'attaque en lyonnais. Calabal du 2 partout. Et c'est fait. L'Ouel égalise. La casette qui ne veut pas célébrer. Parce que le match nul à la maison. Ce n'est pas un bon résultat. On va quand même revoir ce but. Bravo les gars. C'était du compliqué. La casette qui se retourne à la perfection. 2 partout. 89 minutes. On va la vivre ensemble. Cette fin de match. L'Ouel qui reste en offensif. Parce qu'il va aller chercher la victoire. Je ne sais pas si c'est pesable. Mais en tout cas. C'est ce qu'a demandé Hubert Fournier. Ah bah non. Seulement une minute. Seulement une minute de temps additionnel. Ça mérite au moins de 3-4 minutes. Et c'est fini. Un partout. C'est encore un mauvais résultat. L'Ouel qui retombe dans ses travers. On se tentative à A7 cette fois-ci. C'était un peu plus équilibré. Mais l'Ouel n'y arrive pas. Et on va se terminer avec l'Olympique Pingo. Alors oui. L'Ouel ne perd pas. Mais l'Ouel ne décolle pas. On a gagné une petite place. Mais on se quittera après ce match. Ça ne va pas du tout. Alors... En cas de victoire sur Marseille. On pourrait revenir à... Ouais on serait à 12 points. Ouais ça sera encore loin. Des places qualificatives. Pour l'Europe. Mais que voulez-vous ? Que Lettacha fera son retour au Vélodrome. Mais forcément Olympique Pingo. 10 conférences de 13. Hubert Fournier le sait. Il avait fait des bons débuts avec 2 victoires. Mais là 2 matchs nuls. Ça ne va pas. Est-ce que notre équipe peut se relancer ? Il est confiant. Hubert Fournier a eu des bonnes séances d'entraînement cette semaine. Donc on est confiant pour ce match. A Marseille. Je pense qu'on peut encore... Rester dans notre série de bons matchs en vrai. Même si les 2 derniers résultats n'étaient pas positifs. Mais on n'avait pas perdu. Et comme on est préparé. Mais bon on est prêt. On est prêt pour Hubert Fournier. On y va tout de suite. Pour ce match. Au Vélodrome. Allez on se retrouve à Marseille. Ce n'est pas n'importe quel match effectivement. Olympique de Marseille. Face à l'Olympique Lyonnais. Caletacar qui va retrouver ce stade. Il y a une ambiance électrique. C'est attendu bien évidemment. L'OL avec son maillot bleu. Donne le coup d'envoi. Avec Mama Baldé. On espère retrouver offensivement. Avec Jeffignolo. La casette maintenant. Comment c'est fort. C'est la consigne. Dubert Fournier. Comment c'est fort. Alexandre La casette. Dans la surface. Alexandre La casette. Il fait tout. Face à Paul Lopez. Finalement c'est Blanco au cage. C'est incroyable. Je suis désolé. Il y a le bug des gardiens. C'est les gardiens remplaçants qui sont alignés en face. Mais bon. On n'arrive même pas à gagner les matchs. Donc vous savez. Ça ne change pas grand chose. Après peut-être que Blanco a montré de bonnes choses. À l'entraînement. C'est vrai que Paul Lopez. Ce n'est pas non plus un gardien d'exception. Mais attention avec Vitinha. Vitinha. Sur le côté. Qui perd le ballon. Géfigno. Qui n'a pas le départ de La casette. Si quand même. Il était temps. Avec Baldé. Baldé. Il est passé. Et l'arrêt de Blanco. Déjà deux arrêts pour lui. Il prouve qu'il est bien meilleur qu'au Paul Lopez. Cherki. Qui va chercher La casette. La casette. Sur Géfigno. Encore un arrêt pour Blanco. La casette. Cacré. Géfigno qui sera devant. Va-t-il être resservi Géfigno ? Il faut le resservir. C'est fait. Et au point de pénalty. Il y a la casette. Il n'est pas attaqué. Géfigno. Géfigno. Avec la casette. Les espaces. Et l'OL ouvre le score au Vélodrome. À la 22ème minute. Alexandre La casette qui marque son 6ème but. Géfigno tout seul sur le côté. Qui sert ensuite La casette en retrait. Qui applique à la mettre au four des filets. 1-0 au stade Vélodrome. Et ça se termine. A l'harmonie. La précision. Oh là là. Il s'est retourné à Minarit. Incroyable. Et l'Ovren qui essaie de le tacler. On est sur l'engagement. Toujours. C'est offensif pour les adversaires sur les engagements. L'OL ne sait pas défendre là-dessus. Alors les adversaires en profitent forcément. Le retrait. Et l'égalisation ou pas. Parce que Monsieur Lopez fait la parade. Déjà beaucoup d'occasion dans ses 27 premières minutes. Le centre. Bien joué Lopez. Avec Cacré. Avec Cacré. Des Marseillais. Alors on revient sur Anto Lopez. Il y a une faute. Monsieur l'arbitre. L'avantage. Mais s'il va donner quelque chose avec la casette. Il y a Baldé à la limite du hors-jeu. Quel placement. Mais quel mauvais placement des Marseillais. Baldé. Qui n'est pas en réussite. Jusqu'au bout. Il n'est pas en réussite. Ça va déjà être la mi-temps. Dans cette première période. Complètement folle. 1-0 pour l'OE. Et dans cette première période. Déjà des changements opérés. Quel état de char. Il s'est beaucoup donné. Il est assez cuit. À quoi coup. Il va également rentrer à la place de Kant. Anto Lissot. Et euh. Non finalement c'est Nice. C'est Nice qui est décidé. Et Moama montre de bonnes choses. Donc il va aussi rentrer. Beaucoup de choix osés. De Monsieur Hubert Fournier. C'est Marseille qui donne le coup de roue de cette seconde période. Pressing haut des Lyonnais. Mais qui ne paye pas du tout pour l'instant. Et c'est les Marseillais qui avancent. Cacré. Et l'arbitre revient à la faute là. C'est scandaleux. C'était très léger le contact. Et attention. Bien joué. Il est passé. Laissez-le. Et Anto Lopez qui se fait prendre. Par Aminarit. Il me semblait qu'elle n'était pas si puissante que ça la frappe. A haut 17 mètres. Ouais. Anto Lopez il n'est pas exemple de tout reproche. Un partout. Ouais. Quel tag de Nice. Sans faute. Avec Noama. Qui est servi avec la casette. Noama qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il obtient le corner. LON ne peut pas se permettre de faire un match nul. S'ils veulent encore croire à l'Europe. La casette. La casette. Avec Tagliafico. C'est son défenseur qui vient sauver le gardien de Marseille. La casette encore à deux. On les joue bien ces corners. La casette. Mais pourquoi on n'a pas un buteur là ? Pourquoi ce n'est pas un buteur qui vient aider ? Bien joué. Tagliafico. C'est un peu zéro ce soir. Et à mon avis prochaine rencontre ça sera Enrique. Qui sera aligné. Oh là là. Tagliafico encore en retard. Joe Monde aussi. Le centre. Oh là là. La reprise. De monsieur Arrythme semble-t-il. Mata pour relancer. Ça s'est bien joué avec Nice. Valde peut-être. Allez Mata il faut monter. C'est Noama pardon. Il est censé être frais. Il est censé passer. Mais il n'est pas si rapide que ça. La casette qui réclame. La casette. Pour un doublé. C'est fait. À la 74ème minute. Alexandre la casette. Qui vient d'où chez Marseille. 2 buts à 1. Quel mouvement de Noama. Qui fait finalement une bonne entrée. En ayant remplacé Ryan Cherky. L'OL mène 2-1. Ici au Vélodrome. Il est très osé. Akwaku va rentrer en défense centrale. Et mourira. À la place de Jeffinho. Et c'est donc Deyane Ouvren. Qui est remplacé. La charnière centrale de l'OL a été remplacée. Parce que trop de fatigue. Jugée par monsieur Hubert Fournier. Attention à ne pas le regretter. Dans ce dernier quart d'heure. Surtout que le coup d'envoi des Marseillais. Peut faire très mal. Avec Arryth. Qui va se faire casser en deux. Mais il est quand même passé. Akwaku. Oh c'était fait prendre. Mais c'est bien défendu derrière. Nax qui fait une bonne entrée. Avec Noama. Qui s'est raté à la passe là. La casette n'est pas venue aider comme il faut. Et c'est pour Jonathan Kloss. Oh c'est repoussé. Il aura encore un carton jaune. C'est repoussé. Il va être suspendu à force. Heureusement que c'est raté. Et oui carton jaune pour Maxence Cacré. La casette. Oh il aura le carton jaune aussi. Tension. Ça s'énerve entre Lyonnais et Marseillais. Le jeu se développer. Mais non. Oui. Quelle récupération. Et Morira. Avec la casette. Il faut essayer de la conserver. Alexandre la casette. Qui va jouer avec son Argentin. L'Argentin qui va chercher Baldé. Baldé qui a la balle du troisième but. Baldé. Baldé. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là. Le mauvais choix de tirer premier poteau. Et Alexandre la casette qui prend jaune. C'est logique. Et le corner qui va être joué à deux. Ça marche bien en général. 88ème minute. La casette. Comme par hasard. Il n'y arrive pas là. Et Cacré. Oh là là. Il a tenté encore un geste d'humeur. 90ème minute. Fin de match complètement folle ici. Et la casette. Oh la casette. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a craqué. Et le carton rouge. Pour l'attaquant jaune qui sera suspendu. Pour la prochaine rencontre. Ça va être dur parce qu'il n'y a pas d'autre attaquant. Si ce n'est qu'à des weary. Mais qui ne joue pas. Sous les ordres de Fournier. Quel mauvais geste d'Alexandre la casette. Qui peut prendre plusieurs matchs. Et Hubert Fournier qui demande tout le monde d'être en défense. Il va falloir la repousser. Et ça a été fait. Mais ça revient. 92ème minute à venir. Et il ne passe pas. Il ne passe pas le Marseillais. Il faut siffler la fin. Et c'est fini. C'est fini. L'OL quand même s'impose. 4 matchs de victoire. De nul. Ce n'est pas le bilan le plus positif. Mais il y a quand même la victoire ici au Vélodrome. Qui va donner de l'espoir au Lyonnais. Et Hubert Fournier fier. Et il est sifflé. Hubert Fournier. Les joueurs de l'OL sont sifflés également. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine. Pour la suite de cette aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore merci pour tous vos retours. Et surtout prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio